bien sûr c'est quand je fonde ma routine sourcils que limite j'ai réussi pas trop hello donc pour ma routine ma routine sourcils si vous me suivez depuis quelques temps vous savez que j'utilise la même depuis très 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 longtemps je vous l'avais filmé je vous la remets juste ici mais elle l'atteint elle date de longtemps et je détestais ce produit je l'aimais vraiment pas j'avais testé quelques fois ça fait aussi très longtemps que je l'ai et je n'aimais vraiment pas le rendu ça faisait pas naturel enfin c'était j'aimais pas pendant la semaine à saint valentin j'ai donné une deuxième chance à ce produit grâce à indy donc merci indy je vous remets la vidéo que j'avais fait juste ici que je 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 faisais sa routine sourcils avec les pommades pour essayer de me refamiliariser à celui-là et si vous avez vu mes derniers favoris du moment il est dedans je pensais pas qu'un jour il se retrouver dans mes favoris vu que je les détestais vraiment 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 ce produit donc là j'alterne ma routine sourcils parce que forcément ça a évolué depuis le mois de février j'ai pris un peu à droite à gauche et je me suis fait ma propre routine donc principalement on reste sur la routine sourcils de indy ça c'est normal après c'est à peu près la même que tout le monde et j'y intègre aussi une partie de la routine de salomé et une une partie de la routine de crystal clear make up donc je vous mettrai leurs trois vidéos sourcils en barre d'infos fin de leur routine sourcils c'est comme ça que je j'ai commencé à aimer à adorer ce produit je le liquéfie avec le mixing liquide de révolution pro donc je vous mets le crash test de ce produit juste ici dans la petite fiche et voilà donc je mets à peu près deux gouttes une fois par semaine et il reste bien crémeux bien onctueux donc vous pouvez l'utiliser dans tous vos produits crèmes qui ont séché que ce soit des des fards des fards crème des des pommades à sourcils que ce soit des gel liners voilà ce truc là m'a sauvé la nuit avec ce truc là et voilà et en plus il s'applique beaucoup plus facilement et voilà voilà j'adore pour celles que ça intéresse pas je vous laisse juste regarder la suite donc je commence avant tout par brosser mon sourcil donc je brosse une fois vers enfin en sens inverse comme ça je le brosse vers le haut et ensuite je replatis ma queue correctement ensuite je prends donc c'est le dipropomade de anastasia que j'ai en teinte dark brown je mets en principe deux gouttes une fois par semaine quoi je dirais sinon il reste super crémeux je sais pas si vous verrez bien mais ouais sinon j'ai bien créé donc je prends mon pinceau double embout comme ça donc moi j'ai que suite chez elsa make up si vous en avez un mieux enfin un plus fin conseiller il est fin je peux pas dire le contraire mais un peu plus fort je pense que ça serait mieux et voilà donc je prélève un petit peu de matière je racle bien d'ailleurs ça se voit parce que c'est dégueulasse je racle bien sur les bords pas avoir trop de matière d'un coup alors au début c'est comme j'avais fait la vidéo pour la semaine à saint valentin de by indy donc là je fais comme elle je faire un trait sous le sourcil j'espère que je suis bien centré quand même et je vais jusqu'à la queue je reprends un tout petit peu de produit et je fais pareil au dessus mais je commence qu'à la moitié du sourcil donc là c'est exactement comme comme indy elle fait je reprends un tout petit peu de produit mais quand je vous dis vraiment un tout petit peu je tapote comme ça de coup et je racle l'excédent au max sur les bords et là je vais remplir cette partie là il ya des travaux dans le coin je sais pas où voilà une fois qu'ils ont une belle forme je vais estomper je reprends un chouïa de produit et là toujours comme indy pour l'instant je racle comme ça vers le haut mais je j'ai flore vraiment effleuré ensuite je passe à la technique de salomé j'ai les cheveux en main dans mon groupion et je gestant vers l'avant donc bien sûr elle elle le fait beaucoup plus long d'ailleurs ça lui va trop bien comme elle fait et ensuite gestant vers le bas pour enlever la petite ligne ici que j'aime pas vers le haut vers le bas et je mets bien mes sourcils vers le haut donc la joie qui est un petit trou je comblète tout petit peu ensuite je passe à comme il fait crystal clear make up donc je reprends un tout petit peu de produit et là je vais me faire comme si j'avais les sourcils un peu en broussaille à la tête du sourcil donc c'est là qu'il me faudrait un peu plus fin et voilà donc ensuite je prends la base p louise comme fait indy salomé et marion caméléon et je prends ce pinceau là donc c'est un de chez le ph cosmétiques c'était dans un kit que j'ai depuis très 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 longtemps et c'est l'avantage avec cette base c'est que ça vous permet de définir votre sourcil et de mettre votre base en même temps j'ai plus besoin de s'embêter avec une base et l'anti-cerne et là je redessine le bas le dessous de mon sourcil et du coup j'applique le reste en paupière alors moi je reviens jusqu'au creux ici pour cacher mieux qu'avec l'anti-cerne le petit cerne tout aigu là et ensuite j'estompe un peu toute la paupière et les bords au dos surtout ici donc je vous ai fait le crash test de la base p louise je vous la remets juste ici si vous voulez aller voir et donc pour terminer mon sourcil je prends la new news et je prends le fard beige qui est juste ici pour coudrer le dessous de mon sourcil avec mon passe au sigma je sais plus dire le numéro est complètement facile donc c'est un passe au plat mais long et voilà c'est aussi simple que ça donc voilà ce n'était pas une vidéo bien longue elle m'a pris plus de temps à moi de la tourner parce que je crois que ça fait deux heures que je suis dans mon bureau entre le make-up et tout ça tout ça et voilà bien sûr je vous laisserai tous les produits que j'ai utilisés pour mon make-up en barre d'info et on se retrouve jeudi en attendant je vous dis bisous bisous au revoir Sous-titrage ST' 501